Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Alors, bonjour Église Le Portail, j'espère que vous allez bien. Oui, 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 en cette belle matinée d'été. Pour ma part, je prends la peine de le mentionner parce que je pense que c'est évident, je suis congestionné. Quoi de mieux qu'un bon rhume en cette chaleur? Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai encore ma voix pour louer Dieu. J'ai encore mes deux mains et mes deux pieds pour adorer Dieu. Que tout en moi bénisse l'Éternel. Amen. La parole de Dieu sera proclamée ce matin. Le texte qu'on va regarder ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, juste après le serment sur la montagne. Et avant de nous attarder au texte, laissez-moi vous dresser un peu un portrait du contexte. Pour saisir les subtilités du passage de ce matin, il faut retourner à Yatsa plus de 2000 ans en Israël, dans la région de Galilée. On était au tout début du ministère public de Jésus. Rapidement, ce Jésus se distingue des autres rabbins. Il se distingue des autres leaders religieux. Ses enseignements sont percutants, audacieux. Et en plus, il n'enseigne pas comme les autres. Il enseigne comme ayant une autorité. Au début du ministère de Jésus, on retrouve le serment sur la montagne. Ce passage mythique de la Bible qui, je vous dirais, transcende le christianisme. Ce texte est reconnu par des leaders d'autres religions comme étant unique. C'est dans ce texte qu'on retrouve des passages comme « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne commettras pas de meurtre. » Eh bien, moi, je vous dis, « Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » « Il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, « Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Ou encore, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Des propos d'une sagesse qui dépasse les contemporains de l'époque et qui nous dépasse encore aujourd'hui en 2019. Après un enseignement épique, je vous dirais, Matthieu nous montre Jésus qui fait une succession de miracles épiques. Matthieu vient nous démontrer la suprématie des enseignements de Jésus par le serment sur la montagne, mais maintenant, il nous démontre la suprématie de son pouvoir. On voit Jésus devant une foule qui guérit un lépreux. On assiste à la guérison d'un serviteur du centurion, un officier romain. Celui qui est rempli de foi, lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » On y voit Jésus qui montre sa suprématie sur la création, sur les lois naturelles et littéralement calme une tempête. Jésus guérit des démoniaques, un paralytique, et dans cette même portion de texte, on y voit aussi la résurrection de la fille de Jairus. Tous ces miracles prennent place dans le chapitre 8 et 9 de l'évangile de Matthieu. Jésus démontre avec fracas sa puissance. Et à l'intérieur de ces deux chapitres se trouve une courte histoire. Certains diront peut-être même à Naudine. Cette courte histoire fait contraste avec les miracles qui frappent l'imaginaire qu'on a pu voir. D'ailleurs, l'auteur Matthieu n'y consacre que deux versets. Si on ne s'attarde pas, cette histoire peut rapidement être oubliée devant la grandeur des événements qui l'entourent. Rien n'a rien à voir avec ces miracles époustouflants devant une foule. Il est question d'une dame dans l'intimité de sa maison qui a une fièvre. Lisons ensemble ces deux versets qu'on retrouve en Matthieu 8, 14 et 15. Jésus se rendit ensuite chez Pierre dont il vit la belle-mère coucher. Elle avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. C'est tout. C'est tout. Au verset qui suit, Matthieu s'en va ailleurs. Il n'y a que deux versets. Pas beaucoup de textes accordés à cette histoire-là. Mais après tout, on peut un peu comprendre. Quoique il y a certaines tradictions qui parlaient d'une forte fièvre, on parle ici d'une fièvre. Une fièvre, ça n'a rien à voir avec le paralytique ou avec la guérison des démoniaques ou la tempête qui se calme ou encore même la résurrection d'une fille. On parle d'une fièvre. Une fièvre, c'est commun. Comme, OK, oui, ça peut être désagréable, mais tu ne vas pas mourir d'une fièvre. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas d'histoire trop petite pour l'intérêt de mon sauveur. Les gros cas, comme les petits cas, Jésus n'est pas indifférent à nos souffrances. Donc peut-être maintenant, ce matin, toi qui es de nature réservée, effacée, que tu as une histoire bien réelle, mais que tu passes inaperçu aux yeux des gens, Jésus te voit et veut s'attarder avec toi. Comme c'est réconfortant de voir qu'il se soucie de moi, même quand les gens ne me comprennent pas, qu'ils regardent à ma douleur et qu'ils disent, mais tu sais quoi, ce n'est pas si grave que ça. Lui se tient avec moi et est compatissant à ma douleur. Comme c'est agréable de le voir aller avec Pierre, de voir comment Pierre qui l'accompagnait, Pierre qui était impliqué dans le ministère avec lui, Pierre était témoin de tous ces miracles-là, alors que lui-même avait besoin de miracles à la maison. Jésus se soucie de ceux qui le servent. Est-ce que ce n'est pas le cas pour certains d'entre nous? On voit Dieu à l'œuvre, à l'Église, on entend des témoignages, on se réjouit d'une façon sincère de l'activité de Dieu dans la vie des autres. Mais on aurait besoin que Dieu soit à l'œuvre dans notre vie. J'aurais besoin que Dieu soit à l'œuvre dans ma maison. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui est au courant, mais toi aussi, tu as de la parenté malade à la maison. Toi aussi, tu as une réalité qui n'est pas trop joyeuse. Que ce soit des personnes atteintes par la maladie, des souffrances ou des inquiétudes qui te gardent éveillé la nuit, tu as une réalité que parfois tu sens que les gens n'accordent pas d'importance. Peut-être que les gens ne le savent pas, tu es bonne pour sourire, mais ils t'arrivent de souffrir en silence en pensant que personne ne te comprend et que peut-être même que le bon Dieu t'a oublié. Ce matin, je suis là pour te dire que le texte de notre étude démontre que Jésus prend soin de ses enfants, que Jésus se soucie de ce que les gens pourraient trouver anodin, mais qui pour toi vaut tout l'or du monde. La semaine dernière, avec le groupe des jeunes adultes, on a fait quelques activités. On était supposés à aller au Parc national de la Mauricie, mais comme la température n'était pas clémente, on a dû se tourner vers un plan B. Donc, on a eu une journée réellement remplie d'activités. Ça s'est terminé au bowling. Avant, on avait été manger. Puis avant ça, sur un coup de tête, on a fait un jeu d'évasion. Mais la première activité de la journée consistait à un sort d'arbre en arbre intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas Arbre en arbre, c'est un parcours d'aventure qui consiste en une série de déplacements qui s'enchaînent d'arbre en arbre. Ce sont des ateliers suspendus en hauteur. Le parcours, je vous dirais, se fait en sécurité grâce à un équipement d'escalade et à une ligne de vie. Ça porte très bien son nom. Un câble d'acier qui permet aux participants de s'attacher tout au long du parcours. Bref, c'est dans les airs. Tu es en sécurité, tu es attaché, mais tu es quand même au-dessus du vide. Un genre de parcours à obstacle en hauteur. On me suit? OK. Moi, j'en ai déjà fait Arbre en arbre. J'ai fait le vrai circuit qui était plus long et plus difficile. Celui-là était plus petit et moins long que celui en nature. Donc, j'étais très confiant de ma personne. Et puis, la dame qui nous a donné des instructions nous dit, OK, comme vous êtes un groupe, ceux qui sont confiants, passez en premier pour ne pas ralentir le groupe. Et bien sûr, votre cher Ralph décide d'aller de l'avant. Je voulais passer en premier, puis entre vous et moi, je voulais passer en premier pour pouvoir un peu les regarder puis rire d'eux qu'ils allaient être choqués. C'était réellement mon intention. Mais ça ne s'est pas produit comme ça exactement. OK? Bref, bref. Je suis dans le groupe des débutants, des confiants qui débutent, pardon. Puis vraiment, la seconde où je m'attache à cette fameuse ligne de vie et que je me retrouve en hauteur, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose ces sensations désagréables? Je me rends compte que je suis rendu à une place dans la vie où est-ce que si le divertissement n'est pas agréable, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Comme les films d'horreur, pourquoi je m'impose de regarder des films d'horreur? Ça ne va pas avoir peur. Pourquoi je m'impose d'avoir peur? Bref. Donc là, dans le groupe de confiants, on est trois, OK? Il y a deux jeunes fringants dans la fleur de l'âge au début de la vingtaine, minces, sveltes et pas trop grands. Et j'ai un jeune homme devant moi. On dirait, lui, il a fait ça toute sa vie. Il se déplace avec une rapidité puis une élégance, là, OK? Ensuite, il y a moi qui, ça a l'air vraiment difficile, mon affaire, OK? Je ne suis pas le plus flexible des gars. Puis là, il y a après moi une jeune dame qui a littéralement l'agilité d'un chat. Je vous promets. Mon plan, c'est retourné contre moi. De la façon dont c'était fait, OK? Tout le groupe nous regardait. Puis nous, les trois, confiants, là, OK? Je me suis littéralement livré en spectacle devant les gens. Moi qui voulait rire des gens, c'est eux qui avaient un spectacle gratuit mettant en vedette Ralph et sa honte. C'était tellement intense qu'il y avait une dame qui était assise en bas sur une chaise pendant que j'étais dans les airs, là, suspendu. Il y a une dame qui était assise en bas sur une chaise puis elle ne me connaissait pas mais elle a vu la terreur dans mes yeux. Puis elle m'a regardé puis elle m'a dit c'est pour ça que je suis en bas. Quelle parole d'encouragement à mon égard? Bref. Tout au long du parcours alors que la peur me terrassait, je ne vous mens pas. Ceux qui étaient proches de moi peuvent le confirmer. Oh, que les louanges du Seigneur étaient dans ma bouche. Je disais constamment Jésus, 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 Jésus. Je marchais et je disais Jésus. C'est comme si plus j'étais en hauteur, plus je me rapprochais de Dieu. Vous savez, j'ai pris une situation un peu humoristique pour nous illustrer ce matin mais c'est vrai que les moments éprouvants ont comme caractéristique de bien souvent nous rapprocher de Dieu. Mais je vous dirais que ces moments éprouvants peuvent aussi nous éloigner de Dieu. Les afflictions peuvent avoir comme effet de nous rapprocher de Dieu, certes, mais ça peut également avoir un effet de découragement, de désespoir et finalement nous écarter de Dieu. C'est l'Obsalmiste qui dit au psaume 94, 17 « Si l'éternel n'était pas à mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté au éternel me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-donnant de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Retournons, regardons à ce court texte l'histoire de la belle-mère de Pierre afin de voir les principes qu'on peut appliquer pour notre vie. On va refaire à la lecture. Jésus se rendit ensuite chez Pierre dont il vit la belle-mère coucher, elle avait de la fièvre et lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Alors, pendant un instant, mettons-nous à la place de Pierre. Regardons les choses de son point de vue. Replongeons-nous un peu dans l'histoire. On peut s'imaginer Pierre aux côtés de Jésus alors que celui-ci écoute ses enseignements. Mais peut-être que Pierre, ça n'allait pas si bien que ça pour lui cette journée-là. Peut-être qu'il était un peu tracassé. Peut-être qu'il était tracassé parce qu'il connaissait la situation de sa belle-mère à la maison. Il sait qu'elle ne se porte pas si bien. Et le texte ne nous donne pas beaucoup de détails sur l'état intérieur, l'état émotionnel de Pierre à ce moment précis. Donc, ça serait dangereux de faire dire au texte quelque chose qu'il ne dit pas. Mais par contre, je ne sais pas si la venue de Jésus chez Pierre était planifiée. On ne le sait pas. Et peut-être que Pierre avait l'intention de faire part à Jésus de la situation de sa belle-mère qui était alitée. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer que pendant qu'il voyait ces miracles, il savait qu'il en avait lui-même besoin. Je ne sais pas si Pierre s'était résolu à parler de sa situation au maître. Mais si on revient à nous aujourd'hui, c'est spécial de constater à quel point certains chrétiens vivent des choses, passent à travers des épreuves, mais ne consultent pas Dieu, n'en parlent pas à Dieu. On voit Dieu à l'œuvre, on entend des témoignages spectaculaires alors qu'on aurait besoin qu'ils soient à l'œuvre chez nous. Mais le grand drame dans tout ça, c'est que souvent, on ne demande même pas. On ne demande pas. Je l'ai remarqué avec moi, je l'ai remarqué avec mes amis. Parfois, il nous arrive de passer à travers des situations, des épreuves ou encore d'avoir des proches qui passent à travers des moments durs, mais pour x ou y raisons, on n'amène pas cette situation à Dieu. Pour plusieurs raisons et je trouve que c'est une triste réalité et je veux attirer votre attention sur ce fait, il y a des choses qu'on n'a pas simplement parce qu'on ne demande pas. Il y a des choses que nous n'avons pas simplement parce que nous ne demandons pas. Lorsqu'on vient devant Jésus avec une demande, on ne le met pas au courant en passant. Il est omniscient. Par contre, lui demander nous place dans une position d'humilité où est-ce qu'on reconnaît nos limitations et on reconnaît sa toute-puissance. C'est Hébreu 4, au verset 14, qui nous dit, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, nous restons attachés à ce que nous professons car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblable. Rapprochons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours important. Pierre a dû laisser Jésus entrer chez lui afin de le voir à l'œuvre. Il y a certaines choses parfois qui font tellement mal que certaines personnes préfèrent ne pas les adresser avec Jésus et on pense qu'en n'adressant pas le problème, ça va se régler tout seul. Je vais dire que Jésus est sensible à ta réalité. Mais pour le voir à l'œuvre, tu dois le laisser entrer dans ton intimité. Tu dois le laisser entrer dans ton intimité. Il y a des personnes qui portent des fardeaux depuis trop longtemps et Jésus te dit cette phrase qu'on connaît, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. Mais cette phrase-là, elle n'est que rhétorique ou théorique pour toi. Tu ne le fais pas en réalité. Tu n'amènes pas tes fardeaux à Jésus, tu les gardes pour toi. Il y a une prière simple mais audacieuse que Pasteur Mark Lecomte avait fait et il avait incité des jeunes dans une retraite à faire et je vous invite à la faire aujourd'hui. Jésus, viens te mêler de mes affaires. Jésus, viens te mêler de mes affaires. Ma prière ce matin, c'est que des personnes qui sont fatiguées et éprouvées puissent s'approcher de Jésus et dire, c'est quoi le gars en avant a raison, j'ai besoin de toi, Jésus. Un Pierre 5-7 nous dit, déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes car il prend soin de vous. Donc, je vais terminer ce point avec cette question. Est-ce qu'on amène à Jésus notre personne ou nos personnes dans le besoin, ceux qui sont malades? Ok, retournons maintenant à notre texte et cette fois-ci, on va le regarder du point de vue de la belle-mère. On va le regarder du point de vue de la belle-mère. Vous savez, c'est un petit village. Elle a dû entendre les échos de ce Jésus, les choses extraordinaires qu'il faisait, mais elle, elle était alitée. Est-ce que ça se pourrait même qu'elle se sentait coupable car elle avait entendu que Jésus s'apprêtait à venir chez elle mais elle ne pourrait même pas bien le recevoir parce qu'elle était alitée? Peut-être qu'elle était vraiment contente pour son gendre Pierre, que ce soit le disciple de ce Jésus, que Pierre soit témoin de plusieurs miracles. Mais elle, elle était clouée au lit. Ça ne vous est pas déjà arrivé de croire que Dieu vous a oublié? alors qu'à l'extérieur, la vie semble prendre son cours normal, les enfants jouent dehors, les oiseaux chantent, mais pour toi, il fait noir. si tu as déjà pensé que Dieu t'avait oublié, laisse-moi dire que tu n'es pas seul, tu es en la compagnie du psalmiste David qui a un jour dit au psaume 13 au verset 2, « Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu de ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » La souffrance nous paraît toujours longue. Cependant, je vous dirais que ce n'est pas simplement une question de perception. La souffrance, en réalité, parfois, elle peut être longue. Dans le texte que je viens de dire, il y a une répétition du psalmiste. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est Pascal Dano qui va dire dans son ouvrage Le Côté obscur de la vie chrétienne. Pourquoi cette souffrance est-elle interminable? Avoir une mauvaise journée est désagréable, mais passer une série de mauvaises journées consécutives est insupportable. Lorsque notre âme est abattue durant une journée, nous gardons l'espoir que demain sera meilleur. Mais lorsque chaque lendemain est aussi mauvais que le jour précédent, l'espoir disparaît. Cependant, David peut encore dire jusqu'à quand? Car il a espoir que tout ne peut pas éternellement demeurer sombre. Cet espoir, Dieu l'a mis dans le cœur de chacun de ses enfants afin de sauver notre âme. C'est ce que fait le casque du salut. Son rôle consiste à protéger nos pensées afin que nous ne désespérions pas complètement dans nos calamités. Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Tu vas expérimenter des choses dures dans la vie. Tu peux être oublié, trahi par les personnes que tu aimes le plus, mais rien qui t'arrive est si bas. ne peut nier que Jésus est présent dans l'affliction. Dieu n'oublie jamais ses enfants, ses feux. David Paulison qui a un jour dit « La voix de Dieu a plus de profondeur que la souffrance, plus d'éclats que les trinèbres, plus de permanence que les privations et plus de vérité que les circonstances. » Contrairement à ce que plusieurs pourraient avancer, la souffrance dans la vie du chrétien est inévitable. Et contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, une vie difficile n'est pas un signe de faveur ou de la défaveur de Dieu. Dieu n'a jamais établi de zone d'exclusion pour nous garder à l'abri des problèmes. Pierre a dit en Pierre 4.12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Je lis ce verset-là et je trouve que c'est difficile de voir un encouragement dans ce verset-là. Mais, en réalité, une vision plus claire de la souffrance nous aide à persévérer et à grandir en Jésus. Viendra le jour où nous serons tous réunis ensemble, enfants de Dieu, dans une joie et dans un bonheur sans pareil, dans la gloire de notre Seigneur. C'est un endroit où il n'y aura plus de pleurs ni de grincements dedans, où il n'y aura plus de souffrance. Mais, en attendant, nous sommes dans ce monde imparfait où la souffrance peut venir nous frapper tellement fort que ça peut nous déboussoler. Vous savez, pendant plusieurs années de sa vie, Karen, mon épouse, a habité avec sa grand-mère. Sa grand-mère a beaucoup contribué à son éducation. Et sa grand-mère est décédée il y a de ça maintenant quelques mois. Elle était atteinte d'Alzheimer. Et à la fin de sa vie, pendant plusieurs années, elle n'était plus autonome. Elle avait perdu sa mémoire presque au complet. Vous savez, il y a une grande, il y a une douleur qui accompagne le fait qu'une personne qui t'a éduqué, qui t'a aimé comme sa fille, ne se rappelle plus de ton nom. À la fin de sa vie, lorsque ma femme allait lui rendre une visite, elle passait un temps avec elle, elle regardait si elle était correcte. Et immanquablement, Karen, avant de partir, elle chantait un chant, une louange que sa grand-mère aimait bien. Et bien que sa grand-mère ne se rappelait pas de grand-chose, elle se rappelait de ces chants de louanges-là et elle se mettait à chanter avec Karen. Nous, 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 de nos yeux à l'extérieur, lorsqu'on regarde, lorsqu'on regardait à la grand-mère de Karen, on aurait pu croire qu'elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus sa mémoire, sa santé battait de l'aile. Peut-être que, oui, sa mémoire lui faisait défaut, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Les spécialistes ne sauraient pas trop non plus comment l'expliquer, mais il y a ce nom qu'elle se rappelait, le nom qui est au-dessus de tout nom. Elle avait oublié bien des choses, mais celui à qui son cœur appartenait, elle ne l'avait pas oublié. À nos yeux, elle semblait plus rien à voir, mais en réalité, elle avait tout ce qu'elle avait besoin car elle avait Jésus. Je ne sais pas quelle souffrance que tu passes. Je ne connais pas la tempête qui fait rage dans ta vie, mais j'aimerais que tu réalises qu'en ce moment, Jésus se tient là avec toi, là avec toi, qu'il ne te laisse pas seul. Comme la grand-mère de Karen, rappelle-toi ce nom qui est au-dessus de toute chose, ce nom qui est puissant. Tu peux perdre beaucoup. Tu peux perdre beaucoup, mais rappelle-toi, c'est Jésus, c'est celui que nous verrons un jour face à face. Donc alors que nous sommes affligés, nous pouvons prier et Jésus peut faire des choses qui laissent les docteurs sans mots. Certainement, Dieu agit encore aujourd'hui, il fait des miracles, nous avons bon nombre, de témoignages à la pluie. Le psaume 41 au verset 1 à 3 est encore vrai. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'éternel le délivre, l'éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Alors que nous prions pour nos maladies, gardons en tête l'éternel guérison de notre salut. Donnons à Jésus nos maladies afin qu'il puisse faire selon sa volonté, selon sa grâce et demandons-le qu'il nous donne la force afin qu'on puisse être fidèles, obéissants dans les défis que nous faisons face. Et s'il ne te guérit pas dans cette vie, garde espoir parce qu'un jour tu vas te réveiller avec ce corps glorifié dans la félicité de ton maître, dans une allégresse indescriptible. Alors quand l'épreuve vient frapper à ta porte, j'aimerais que tu parles et que tu dises à ton âme comme l'a fait le roi David, mon âme bénit l'éternel, mon âme bénit l'éternel que tout se tiret en moi et bénisse ton saint nom. Donc si on s'attarde au verset 15, on voit une réaction intéressante de la part de la belle-mère. Quelle est ta réponse à la grâce de Dieu? Mon ami, Jésus n'est-il pas venu te rescaper des griffes de l'ennemi? Frères et sœurs, n'a-t-il pas fait pour vous ce que personne ne peut faire? N'est-il pas venu te transformer et faire une nouvelle œuvre en toi? N'est-il pas venu te sanctifier, te justifier afin de te réconcilier avec Dieu? Si ce matin, tu es là et que tu dis oui, je suis là parce que Jésus est venu me sauver, j'étais perdu et il m'a retrouvé, alors mon ami, regarde à la réaction de la belle-mère. Elle s'est immédiatement levée et a commencé à servir Jésus pour nous sauver. Jésus a payé un prix très cher. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père et est venu à la rencontre de sa création comme un serviteur souffrant. Il a porté mon fardeau sur lui à la croix afin qu'on puisse être justifié. Vous voyez, dans les évangiles, on a plusieurs réactions, plusieurs réponses à Jésus. Il y a certaines personnes qui étaient saisies, qui étaient stupéfaits par les actions de Jésus. Il y en a d'autres qui parlaient de lui, qui disaient, « T'as pas vu, t'as pas entendu ce que ce Jésus a fait. » Il y a d'autres qui étaient saisies d'une crainte. Mais elle, elle s'est immédiatement levée et a commencé à le servir. C'est comme si elle dit, « Je peux pas rester à rien faire, je dois le servir. » T'aurais pas aimé pouvoir être là avec la dame et lui dire, « Tiens, laisse-moi prendre ce plat pour l'amener à mon sauveur. » Ou encore, « Laisse-moi prendre la cruche d'eau pour aller rafraîchir mon Seigneur. » « Laisse-moi aussi aller servir mon maître. » Ça aurait pas été fantastique si t'as ce désir-là. Et si tu dis, « Oh oui, j'aurais aimé être là pour servir Jésus. » Laisse-moi dire que tu peux le servir maintenant. Tu peux le servir maintenant. Tu peux le servir dans cette église et tu peux le servir en servant les autres. Matthieu 25 nous dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu pour avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ? » Et le roi leur répondra, « Amen. » Je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Vous savez, le texte nous démontre que ce fut une journée bien remplie pour Jésus. Mais malgré la fatigue, malgré que dans son inhumanité, il avait même besoin de se reposer, Jésus s'occupe des siens. Paul dit en 2 Corinthiens 1, 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations et nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Jésus va vers la belle-mère. Jésus s'identifie avec elle. Il l'a même touchée. Il l'a même touchée. Vous savez, Jésus n'est pas ce dictateur, ce Dieu dictateur qui donne des lois en étant assis dans le ciel. Non, il est descendu et comme Esaïe nous le dit, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance. Son désir est de venir se tenir avec toi dans ta souffrance afin que tu ne portes pas ton fardeau seul. Il n'y a aucune autre religion qui t'offre un sauveur qui te comprend. C'est un jour, C.S. Lewis qui a dit, « Ne serons pas surpris si nous avons des difficultés en perspective. Quand un homme se tourne vers le Christ et semble ferme dans sa foi puisque certaines de ses mauvaises habitudes sont maintenant corrigées, il éprouve souvent l'impression qu'il serait normal désormais que tout aille comme sur des roulettes. Si les ennuis surgissent, maladies, pénuries d'argent, nouveau type de tentation, il est déçu. Ces choses, pense-t-il, auraient pu être nécessaires pour les citer ou repentir dans ces mauvais jours d'autrefois. Mais pourquoi maintenant? Parce que Dieu l'oblige à aller de l'avant, à se hisser à un niveau plus élevé. Il le place dans des situations où il devra faire preuve de courage, de patience ou d'amour bien plus qu'il n'avait jamais rêvé d'en manifester. Cela nous paraît tout à fait inutile parce que nous n'avons pas la plus légère notion de l'être formidable qu'il veut faire en nous. Je continue. Imaginez pendant un instant que vous êtes une maison vivante et que Dieu ait l'intention de vous rebâtir. Au début, peut-être comprenez-vous ce qu'il veut faire. Vous savez que les réparations étaient indispensables. Aussi, vous n'êtes pas surpris de le voir remettre les gouttières en état ou colmater les fuites du toit. Mais il en vient bientôt à bouleverser la maison de fond en comble, ce qui vous semble n'avoir plus de sens. Que fait-il donc, vous diriez-vous? La réponse est qu'il érige une demeure entièrement différente de celle de vos rêves, ajoutant une aile ici, surélevant un étage là, élevant des tourelles, créant des cours. Vous pensiez qu'il allait vous transformer en un petit pavillon coquet, mais Dieu est en train de faire de vous un palais pour venir l'habiter en personne. Alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Les commentateurs nous disent qu'il y avait des témoins dans cet événement. De la guérison de la belle-mère, il y avait sûrement des gens de la famille de Pierre, les disciples ou encore des gens du voisinage. Quelle est l'intention de Jésus pour ceux qui sont témoins de cette scène? Qu'est-ce que Jésus voulait bien leur apprendre? Je pense que Jésus voulait démontrer plusieurs choses. Vraiment, je pense que Jésus voulait solidifier la foi de ses disciples et démontrer qu'alors qu'on s'occupe des choses de Dieu, lui s'occupe de nos affaires. Jésus démontre qu'on n'a pas allé bien loin pour voir des personnes dans le besoin et démontrer l'amour de Christ. Parfois, ils sont juste dans notre maison. Jésus a adressé le problème de la belle-mère en la guérissant de sa fièvre, mais il a aussi adressé la souffrance de celle-ci, elle qui était ostracisée, mise de côté. Vous savez, ce toucher, il l'a touchée, il n'était pas obligé, mais ce toucher était probablement un réconfort qui a fait du bien à l'âme de cette dame. Bien souvent, les gens adressent le problème en soi, offrent des solutions pratiques et des commentaires véridiques, mais ils ne réalisent pas que derrière le problème, il y a quelqu'un qui souffre. Nos problèmes ne seront pas tous réglés ici-bas, mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus s'est avec celui qui souffre et ça, avoir cette paix au milieu de la dresse nous donne un avant-goût du ciel et Jésus nous demande à nous, ces témoins, de se tenir avec ceux qui souffrent, pas seulement en offrant des solutions pratiques, mais en étant cette présence avec eux. Laissez-moi vous lire une courte histoire. Un pasteur réputé a dit, une année, j'ai souffert de diverticulite à plusieurs reprises. La femme médecin qui me soignait n'a pas mâché ces mots. Une de ces crises pourrait être fatale. Vous devez être opéré rapidement. J'ai donc subi une opération. Je me suis réveillé de l'anesthésie, l'anesthésie avec les symptômes post-opératoires habituels, confusion, hibitude, douleur, soif, passage du temps ralenti. Or, ces effets prévisibles s'accompagnaient d'un autre phénomène beaucoup plus troublant. Les événements semblaient se dérouler à distance. Je me sentais dépersonnalisé, déconnecté de mes émotions, désorienté à l'intérieur. Tout semblait irréel autour de moi. Je vivais une expérience de dissociation. J'étais détaché de mon moi, séparé de la personne que je suis capable de choisir et de penser. J'avais l'impression d'avoir été coupé des réalités auxquelles nous sommes habitués. Je ne souhaite à personne de vivre une telle expérience. L'incapacité de compléter une idée n'est rien quand elle la compare au sentiment d'être dissocié de l'essence même de son individualité. De quelle manière réagit-on en général devant ce problème médical? Puisque cet état est essentiellement physiologique et considéré comme un effet secondaire potentiel de l'anesthésie, la réponse est facile. Ne vous effetez pas, tout rentrera dans l'ordre à mesure que votre corps recommencera à fonctionner normalement. Elle n'a vu un moi en moi qu'un corps dysfonctionnel. Et ce n'était pas faux, mais à l'intérieur de ce corps se trouvait une personne qui vivait une expérience extrêmement traumatisante. J'ai téléphoné à un ami digne de confiance et je lui ai brossé un tableau de la situation. Il n'a jamais pu m'expliquer avec précision la raison pour laquelle il a agi comme il l'a fait par la suite. Il ne m'a pas donné aucune information sur les diverses fonctions du corps humain. Il n'a pas tenté de me rassurer. Il n'a posé aucune question. Il n'a pas essayé de counselling. Il n'a pas prié pour moi. Il m'a plutôt lu l'un après l'autre les quinze quantiques des degrés sans prose, sans commentaire du psaume 120 ou psaume 134. Il s'est soucié de la personne que j'étais qui vivait intensément une expérience très désagréable. Il m'a avoué plus tard qu'il n'avait qu'une idée en tête. Sachant que j'aimais les psaumes, il a conclu qu'en lire quelques-uns me seraient bénéfiques car ils sont pénétrants, honnêtes, sensés et imprégnés du Seigneur. Il avait raison. À la fin de sa lecture, j'étais de nouveau moi-même. C'est alors qu'il a prié pour moi et j'ai remercié Dieu de tout mon cœur. Les psaumes unissent Dieu et l'être humain. Pourquoi et comment ai-je été transformé? J'ai été transformé parce que Dieu m'a trouvé alors que j'étais incapable de me trouver moi-même. J'ai été transformé parce qu'un ami a fait quelque chose d'inusité. J'ai été transformé parce que j'ai eu besoin d'aide après une intervention chirurgicale majeure et un effet secondaire grave de l'anesthésie. J'ai été transformé parce que j'ai cru au Seigneur. Je le connaissais, j'ai eu besoin de lui, je lui ai fait confiance. Lui, le Seigneur, omniprésent dans l'Epsomme, j'ai été transformé afin de pouvoir entendre sa voix. Soyons, on peut applaudir. Soyons les imitateurs de Christ. Lorsqu'un frère souffre, ne ferons pas seulement des conseils rapides. Soyons présents avec eux dans leur souffrance. Et ce matin, il y a quelques leçons pratiques pour nous. Premièrement, comme Simon-Pierre, invitons Jésus dans notre demeure. Deuxièmement, amenons devant Jésus les membres de notre famille qui ont un besoin particulier de Jésus. Troisièmement, plaçons notre confiance en Jésus. Nous, quatrièmement, nous qui sommes pardonnés et adoptés dans la famille de Jésus, saisissons les opportunités pour démontrer notre reconnaissance en le servant, en servant les gens. Notre réponse est de le glorifier en toutes choses. Maintenant, toi qui m'entends parler de ce Jésus qui se tient avec nous dans la souffrance, toi qui m'entends parler de ce sauveur qui est venu tel un serviteur souffrant, la personne de Jésus attire. tu peux être émerveillé par sa beauté, par sa grandeur, par son amour. Et dans notre société, plusieurs ne veulent qu'être aimés. Il y a un concept biblique qu'on appelle imputation. C'est l'antonyme, c'est le contraire d'amputation. Imputation signifie mettre sur le compte de quelqu'un. Les trois concepts bibliques de l'imputation sont Adam nous a imputés le péché, nous vivons dans un monde déchu, Jésus à ma place condamné, s'est tenu à la croix imputé de notre péché, par sa vie et sa résurrection, nous, enfants de Dieu, nous retrouvons justifiés et imputés de sa sanctification. Pour toi, ce matin, qui passe à travers des moments difficiles, la meilleure chose que je peux faire, c'est de pointer vers Jésus. C'est de dire court à lui, lui qui non seulement adresse les problèmes, mais s'identifier aux gens derrière les problèmes. Recommande ton sort à l'éternel. Le psaume 121 dit, « Si je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni de dort celui qui garde Israël. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et louer ce matin ? Applaudissements Applaudissements Applaudissements